Merci Madame la Présidente, je laisse le Commissaire Borges le temps de s'installer. Cette question orale a été initiée à la demande unanime des groupes qui siègent à la Commission que j'ai l'honneur de présider. Et je suis heureux qu'elle vienne après ce débat très riche qui a traité des questions générales. Mon père est né, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, il y a plus d'un siècle dans un village proche de Saint-Malo, que j'ai connu dans ma jeunesse grouillant, d'une vie alimentée essentiellement par l'agriculture et par la pêche. Aujourd'hui, ce village meurt d'un cancer qui est dû à la prolifération des cellules mortes, que sont les résidences secondaires, et à la disparition progressive de toutes les activités qui lui permettaient de vivre autrement que pendant 18 mois de l'année. Ce phénomène n'est pas isolé, il est un phénomène rencontré sur l'ensemble pratiquement du littoral européen, et il a amené le Commissaire Borge, auquel je rends hommage, à proposer la mise en œuvre de cette gestion intégrée du littoral, qui doit permettre une restauration, une préservation, une résurrection, de la vie sur l'ensemble de nos côtes européennes. Cette décision a amené à transformer la commission de la pêche, la DG pêche, la direction générale de la pêche, en une direction générale marée. Elle ne signifie pas pour autant que l'Union européenne est résolue à voir disparaître les ressources que nos pêcheurs doivent continuer à tirer de l'exploitation des océans. Pourquoi l'Union européenne met-elle en œuvre seulement deux politiques communes ? La politique agricole commune et la politique commune de la pêche. Quand on s'interroge sur ce thème, c'est tout simplement, la réponse est simple, c'est pour permettre à notre continent de continuer à tirer sa suffisance alimentaire de l'exploitation à la fois du continent et du littoral. Et donc, c'est ici que l'impact de l'accroissement considérable du prix du pétrole a des conséquences qui risquent d'être catastrophiques, en particulier, bien sûr, dans le secteur de la pêche. La profession, déjà fortement ébranlée par la diminution de la ressource, est en effet menacée aujourd'hui de disparaître. Et ceci explique, sans les excuser, les manifestations violentes de désespoir auxquelles certains de ses représentants se sont et continuent, ici et là, de se laisser aller. C'est pourquoi je me réjouis, monsieur le commissaire, que votre commission exécutive vienne de proposer un certain nombre de mesures destinées à pourvoir dans l'immédiat au sauvetage des industries les plus menacées, en autorisant en particulier les États membres à s'affranchir de façon exceptionnelle et temporaire des règles imposées pour la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, selon les modalités qui seront discutées, monsieur le Président en exercice du Conseil, à Luxembourg le 24 juin, lors du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche. Donc, à cet effet des mesures, oui, pardon, ne perdons pas de vue la nécessité pour l'Union européenne et pour la planète de pouvoir continuer à tirer des océans les ressources nécessaires à sa suffisance alimentaire. Il ne servirait à rien de préserver la survie des poissons s'il n'y a plus de pêcheurs pour aller les chercher. C'est une évidence, à mes yeux, qui justifie les propositions de détail qui portent pas seulement sur le court terme, mais sur le moyen et sur le long terme, sur lesquelles nous travaillons ensemble, monsieur le Commissaire, au sein de la Commission de la Pêche et qui vont vous être développées plus avant par l'ensemble de mes collègues et par le projet de résolution qui sera soumis au vote demain. Merci de votre attention. Merci.